Musique Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la vaisselle. Pour cela, vous avez besoin de vaisselle sale et d'un lave-vaisselle. Commencez par sortir les tiroirs du lave-vaisselle, puis répartissez de manière organisée votre vaisselle sale dans les deux tiroirs. Et surtout, n'oubliez pas le bac à couvert. Placez ensuite le cachet magique et verrouillez le sas de sécurité. Il est temps de rentrer le tiroir dans le compartiment. Puis, d'étanchéifier ce dernier. Tout va s'enchaîner. Afin d'écourter votre temps d'attente au maximum, nous vous proposons un petit film éducatif sur l'histoire du lave-vaisselle. En 1850, Joël Ougton créa le premier lave-vaisselle. Ce dernier fonctionnant à la main, il n'eut jamais un grand succès. C'est en 1880 que Joséphine Cochrane, après qu'une de ses servantes éclata sa collection de porcelaine, décida que personne à part elle-même ne nettoyerait la porcelaine. Elle créa donc une machine pour le faire à sa place. Machine qui, en 1893, obtiendra un prix à l'exposition universelle de Chicago. En 1916, trois ans après son décès, sa machine est finalement rachetée par la compagnie Hobart, plus connue aujourd'hui sous le nom de Kitchen Head. Puis, l'ingénieur et soldat William Howard Levens, inventeur du mortier Levens, décida en 1924, pendant la période d'entre-deux-guerres, d'inventer un petit lave-vaisselle. Ce dernier était adapté à l'usage domestique, mais la situation économique d'après-guerre ne fit jamais décoller les ventes. Il faudra attendre 1929 pour que la marque Miel mette sur le marché le premier lave-vaisselle électrique. La vaisselle est maintenant propre.